Le Ramadan est un mois de recueillement et de privation, mais c'est aussi un mois où l'on a envie de se préparer de bons petits plats à déguster après le Ndougou. Clément, chef du restaurant La Venue au Radisson Blu Dakar, nous propose une recette savoureuse et facile à faire. Bonjour Clément. Bonjour Senabou. Alors qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors aujourd'hui on va préparer des petits pains farcis. Waouh ! On commence en préparant la farce. Alors ici, j'ai du haché de bœuf. Donc on va le vider dans le bol, du gigot d'agneau désossé qu'on a haché. Et en fait on va mélanger le bœuf et l'agneau, ça va donner beaucoup plus de goût. Après tu pourrais faire que du bœuf ou que de l'agneau en fonction de ce que tu préfères. Vous pouvez aussi remplacer la viande par du haché de poulet si vous le désirez. Ensuite on ajoute les épices. On commence par une bonne cuillère à soupe d'un mélange de 4 épices, généralement composé de coriandre, de cumin, de curcuma et de poivre noir. Ensuite une bonne cuillère de raselle à noot, ça c'est un mélange d'une douzaine d'épices très utilisées dans la cuisine nord-africaine. Une cuillère à soupe de cumin, une demi-cuillère à soupe d'ail haché, du piment frais haché sans pépins de préférence, là vous en mettez plus ou moins selon votre goût. Du thym frais, 3 à 4 cuillères à soupe d'oignons frais finement coupés. Trois bonnes pincées d'oignons verts et une bonne pincée de coriandre frais également connue sous le nom de persil chinois. Et maintenant ? Maintenant une fois qu'on a mis toutes ces épices, c'était très simple, simplement la viande hachée, les épices, les herbes, maintenant on mélange simplement. On va bien mélanger, on ne va pas hésiter. On va bien incorporer toutes les épices à la viande. Bien entendu, vous pouvez rajouter du sel, ensuite laisser reposer 10 minutes dans le frigo pour que le mélange s'imprègne bien de toutes ses saveurs. Passons à présent à la pâte à pain, vous allez voir, c'est très facile. Il vous faut 5 tasses de farine en tout, mais au début, vous n'en utiliserez que 2. Une cuillère à soupe de sucre, une autre de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère que vous délayez dans de l'eau tiède. Maintenant qu'on a la levure boulangère, on va l'additionner aux 2 meubles de farine avec le sucre et le sel. Le principe de la pâte à pain de 10 minutes, c'est qu'on va laisser reposer 10 minutes. Une fois qu'on aura laissé reposer ça 10 minutes, on rajoutera le reste de la farine et la pâte est suffisante. Pendant que la pâte repose, on en profite pour cuire la viande. On fait chauffer la poêle, une fois que c'est bien chaud, on va rajouter la viande. On va mettre dans la poêle, dans une huile bien chaude, l'huile d'olive. Je ne sais pas si tu sens, on sent déjà toutes les épices. On sent une fabuleuse odeur, vraiment ça sent très bon. Et là, vous ajoutez une petite touche de cannelle. On la rajoute vraiment au dernier moment parce que je n'aime pas trop faire cuire la cannelle, parce que sinon après ça peut me donner un petit goût amer. Une fois hors du feu, vous introduisez le fromage, du mascarpone de préférence ou un autre fromage blanc à votre goût. On a terminé la viande, on l'a mis à refroidir au frigo pendant à peu près une quinzaine de minutes jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Et on récupère notre pâte qui est à moitié terminée. D'accord. Ce qu'on va rajouter dedans, il y a deux choses à rajouter maintenant pour terminer cette pâte de 10 minutes. C'est une demi-tasse, donc un demi-mug d'huile végétale qu'on va vider dans la pâte et les trois mugs restants de farine. Une fois la pâte étalée, on ajoute à la viande le fromage râpé, le reste de l'oignon vert et du persil chinois. Il n'y a plus qu'à finaliser. Nappez avec du jaune d'œuf dilué dans du lait pour donner une belle couleur dorée. Parsemé de thym, de graines de sésame ou autre. Et puis mettez au four durant 10 ou 15 minutes environ. Le four que vous aurez d'abord préchauffé à 165 degrés. Et voilà, les ravissants petits pains farcis du chef Clément sont prêts à déguster. Et croyez-moi, ils sont exquis. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez gagner un dogoût pour deux personnes au restaurant L'Avenue du Radisson Blue en jouant sur la page Facebook de Dakar Feeling. Bon dogoût ! Sous-titrage Société Radio-Canada L'Avenue du Radisson